Musique Et salut à tous, ravis de vous retrouver donc pour la 19ème manche du championnat du monde et pour cette hot-lap ici au Grand Prix du Mexique Grand Prix du Mexique qui est revenu au calendrier l'an dernier en 2015 avec une refonte totale et après quelques années d'absence Et notamment avec ce nouveau stadium, cette espèce de chicane qui traverse ce stade de baseball absolument magnifique Et donc ils ont tout simplement sacrifié la parabolique qui contournait le stade, on la voit ici sur le petit graphique Qui donc ont rajouté tout simplement 3 virages à ce super GP, 2200 mètres également d'altitude Qui a fait un GP vraiment très particulier dans cette saison Et puis que dire des fans absolument fantastiques aussi, tous acquis à la cause de Tchéco Perez, un peu moins d'Esteban Gutiérrez Et donc avec vraiment une excellente nouveauté Et on remerciera peut-être Bernie Eccleston pour cette nouveauté qui par rapport à d'autres telles que Bakou Et bien ça aurait été vraiment une excellente nouvelle Et c'est vrai qu'on attend peut-être d'autres GP aussi, tel que l'Afrique du Sud, on aimerait bien qu'ils reviennent Donc c'est des vieux GP qui faisaient partie des calendriers à l'époque Et on a vu que l'engouement était resté vraiment intact Et donc j'ai pris la Force India hier Pourquoi la Force India ? Tout simplement pour la performance absolument hallucinante de Nico Hülkenberg Qui est allé chercher les deux Ferrari qui n'ont tout simplement pas réussi à descendre sous la barre des 1.19 Chose qu'a fait Max Verstappen, Nico Rosberg et bien entendu Lewis Hamilton avec une 18.7 Qui a battu le record de ce tracé Et donc l'excellente performance de Nico Hülkenberg sur un tracé vraiment très très compliqué Puisqu'on a vraiment deux poids deux mesures ici Puisqu'on a vraiment un secteur 1 avec deux enfilades de ligne droite Et les deux hommes de DRS donc où on atteint plus de 360 km heure Et puis on a après cette partie technique qui est absolument redoutable Qui fait partie peut-être aussi un peu comme les Etats-Unis Des enchaînements de virages un peu aussi à l'image de McColls, Beckett, Chapelle Très très compliqué avec tout simplement une erreur en entrée Et bien c'est jusqu'à la sortie qu'on est vraiment dans la galère Avant de rentrer dans le 12, 13, 14, 15 Vraiment la plus belle partie de ce tracé vraiment au ralenti Où les fans voient vraiment les formules 1 passer Les unes après les autres vraiment une très bonne idée Puis on ressort du stadium et on rejoint donc la seconde partie de la parabolique Pour se relancer donc sur l'immense ligne droite Où on a vu que les manœurs hier avaient fait d'excellents chronos Et sont notamment passés devant la Asse de Romain Grosjean Qui est finalement le dernier pilote hier Puisque Julian Pimer sur la Renault a tout simplement paralysé de temps Et que Romain Grosjean en 1,21, 9,16 Et bien encore une fois éloigné du temps de Glutcheres Donc qui a terminé 17ème Mais la grosse performance c'est celle de Pascal Verlein Qui est encore une fois bien devant Esteban Ocon Qui partira 16ème le pilote allemand de la filière Mercedes Et donc dans les grosses surprises finalement Et bien c'est Perez qui n'a pas su aussi lui rentrer en Q3 Et donc à la grande déception des fans Mais on sait que Chico Perez ne lâche absolument rien en course Et donc on attend bien entendu une belle course Parce que la dégradation des pneus On ne sait pas trop comment ça va se dérouler aussi Et puis il y a vraiment un enjeu de taille C'est tout simplement le mondial Et on sait que Nico Rosberg a été un peu à la ramasse Tout le long du week-end Et il a dû prendre les réglages de Lewis Hamilton Pour se sortir du piège Et ne pas avoir les deux Red Bull devant lui Ce qui aurait été vraiment préjudiciable Donc je pense et je mise sur une victoire de Lewis Hamilton S'il n'y a pas de problème net et sans bavure Ce qui est la deuxième place pour Nico Rosberg Ça semble un peu plus compliqué Je pense que la semaine dernière aux Etats-Unis Pour la préserver Je pense que Red Bull vont être très très menaçants Donc en attendant je vous dis Et bien excellent GP à tous Et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine Je l'espère si j'ai reçu ma petite pièce que j'ai commandé Pour pouvoir continuer à enregistrer On continuera avec du Forza Horizon sur la Xbox One En attendant très bon dimanche à tous Allez à bientôt